salut et bienvenue sur la chaîne du tracker du livre aujourd'hui je vous présente ce bouquin là les silences de la barbarie d'andrea calyx aux éditions romans noirs je me suis entretenu avec l'auteur et il m'a proposé de m'envoyer son livre parce que je trouve ça plutôt intéressant comme comme démarche et après c'est un petit peu on apprend un peu de savoir ce qu'on va trouver et c'est un bouquin qui m'a entraîné jusqu'à 2h30 du matin c'est vraiment une écriture intéressante une histoire qui est vraiment prenante il ya du polar dedans mais pas que l'histoire est beaucoup plus complexe qu'elle m'y paraît tout départ oui alors j'ai expliqué ce que moi j'avais ressenti aussi c'est qu'il ya une transition qui est encore un petit peu brutale donc parfois on passe un petit peu d'un sujet à un autre manière un peu peut-être abrupte mais là encore c'est quelque chose qui va se gommer avec le temps je pense que c'est le gars qui va continuer d'écrire il faudra le suivre les silences de la barbarie d'andrea calyx c'est un auteur dont je pense qu'il faudra qu'on se souvienne parce qu'il va il va en écrire d'autres qui seront encore très bon je pense vraiment que c'est intéressant de lire c'est que j'ai reçu d'un auteur je le préviens toujours avant de faire ma chronique donc c'est un petit nouveau qui vient perturber lors des choses parce qu'il y a encore en ce moment encore avec du pression peu rapide avec un vrai style un vrai personnage central qui vous entraîne et une fin peu banale qui attend ça peut nous couper les pattes quand même l'ensemble forme une chose de plus complexe qui n'y paraît on découvre le personnage antoine très jeune dans une famille équilibrée où tout le monde semble heureux où ça a l'air de se rouler plutôt pas mal et puis c'est un peu comme quelque chose d'exorable qui commence à à poindre comme une vague qui entraîne ce garçon sans qu'il ne puisse rien y faire il perd son père dans les circonstances dramatiques très vite sa mère sa mère suit les années ont passé adulte il s'est construit une muraille pour tenir debout un jour il rencontre un peu par hasard une femme qui lui rappelle sa mère sans trop réfléchir il l'approche il l'aborde et le courant passe il faut leur footing ensemble s'envoyer des sms en blaguant alors que la vie semble lui sourire la vague repart cette année qui s'est trouvée on la retrouve morte assassiné la police trouve des sms il n'a pas d'alibi vérifiable un comportement qui leur semble curieux face aux policiers comment prouver son innocence quand on n'a rien à produire sont passés aux surgies les psys s'emmêlent la normalité face à l'énormité des situations qui a vécu font lui un coupable probable la machine se met en marche est il ce qu'il semble être est-il devenu un monstre une justice désabusée dépassée la crème de se tromper mais antoine reste debout contre l'on se démarre et c'est un livre qui est dérangeant perturbant percutant un livre à lire donc c'est aux éditions du roman noir je pense que c'est vraiment un livre à découvrir oui il ya quelques petites choses qui font que peut-être ça va un peu par moments les traditions un petit peu avouettes moi c'est personnellement c'est un peu c'est un peu que j'ai trouvé mais l'histoire tiens le personnage est très dense donc on a un peu tendance à se laisser embarquer et c'est plutôt bien fait donc allez-y liker commenter partagez parlez autour de vous lisez ce livre mon sang parce que c'est quelque chose d'intéressant et qui amène des choses bonne lecture manger des bouquettes à bientôt au revoir merci